salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment flasher un téléphone android des mac itel qui utilise un processeur spd ou bien spectrum alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne commence dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin alors vous avez été nombreux à me demander de faire des vidéos sur comment flasher un téléphone itel qui utilise un processeur spectrum alors dans cette vidéo tu dois voir le logiciel que j'utilise quotidiennement pour flasher les itel ça s'appelle research download bref il ya une nouvelle version qui s'appelle upgrade download dans les liens des déchirements seront en description de cette vidéo donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin je vais flasher ce itel le modèle c'est à 33g de la télécharger le firmware en ligne sur google donc il faut que vous vous habituez avec google le moteur de recherche pour faire des recherches sur comment télécharger les firmware en ligne j'ai déjà listé les meilleurs c'est déchirement des films vous allez voir ça en description de cette vidéo les sites gratuits également les sites payants alors on va passer les procédures de flash pour que vous voyez comment on effectue ça réellement sur un pc alors regarder sur mon écran ce que se passe là on va un peu bien zoomer la caméra vous allez voir ces deux outils ok ici comme vous pouvez le constater j'ai ici le fichier firmware et itel a33 et si j'ai le logiciel spd upgrade donc on va ouvrir le logiciel spd upgrade juste en faisant un clic comme ceci ok là je vais exécuter le setup là à ce niveau ok bon il a fait ce message parce que j'avais déjà chargé un firmware auparavant donc je vais cliquez sur non voici à quoi ressemble l'interface du logiciel en question là c'est le logiciel qu'on utilise pour flasher les téléphones à processeurs spectrum donc si tu as un téléphone que tu sais que le processeur csp d un téléphone chinois déjà pense déjà à ce logiciel upgrade download actuellement j'utilise la version R19 donc la version 19 donc il se pourrait que à la période que vous regardez cette vidéo peut-être ça serait déjà évolué donc à ce niveau ça c'est le logiciel basique qu'est ce qu'il peut faire vous allez vous demander que à quoi peut nous servir le logiciel il n'essaie pas seulement à flasher les films web dans le téléphone il permet de faire plusieurs opérations avec ce logiciel vous pouvez faire le bypass de privacy lockdown vous pouvez débloquer le code de protection privée vous pouvez aussi faire le bypass du frp dans des comptes google si vous avez un android qui est bloqué sur compte google par exemple etel ou bien un téléphone qui utilise un processeur spd avec ce logiciel vous pouvez faire le bypass rapidement il suffit d'avoir le firmware du téléphone parce que quand vous flashez déjà le firmware sur un téléphone spd ça écrase l'enceinte firmware s'il y avait un code de dévouillage ou un mot dépasser ou quoi ça va écraser et le débat va revenir tout neuf alors ce qu'on va faire avec le logiciel on va cliquer sur le bouton si l'autre bouton l'autre paquet donc avant de faire ça rassurez vous que vous avez le bon firmware de votre téléphone ici voici j'ai été à 33 je n'ai pas touché à ce firmware au hasard ça correspond au but nombre de ce téléphone donc pour voir le but nombre de ce ça c'est éteint c'est bien éteint pour entrer on appuie sur la touche power ou la touche d'allumage pendant trois secondes suivi la touche volume on appuie là un deux trois volume ok dès que le téléphone vibre là on continue de maintenir on peut lâcher la touche d'allumage si ça ne marche pas vous enlevez la batterie ok vous remettez vous appuyez un deux trois vous appuyez volume ok dès qu'il vibre vous pouvez lâcher le retouche donc jusqu'à présent on va patienter ça c'est que le téléphone des masques affiché à l'écran alors on va un peu patienter donc on appuie sur touche d'allumage pendant trois secondes à tous les mots dont on appuie d'abord ici premièrement ensuite volume là on se trouve dans le recovery mode donc je n'ai pas touché au film au hasard en touchant le film moi j'ai pris en compte vous voyez l'espace qui est créé en jaune ici il ya à ce niveau ce qu'on appelle le but nombre dans la version du film web ici j'utilise la version v058 dans la version 0,58 et vous voyez le film web qui est ici ça je suppose que la même version dans ce que je vais faire à partir du logiciel upgrade tool je vais juste cliquer sur l'autre paquet ici sur le premier bouton ci dès que c'est cliquer là à ce niveau ça me demande de choisir le répertoire où se trouve le film web bon j'ai déjà téléchargé le film web j'ai stocké dans ce dossier qui se trouve au bureau donc je vais entrer et sachez que le film web ou les téléphones spd ont un format qui s'appelle le format dans le type de fichier point pack ici on voit ici voilà pack point pack là c'est un fichier à format pack alors je vais juste et double cliquer sur le fichier là il va charger dans le upgrade dans l'autre vous voyez ici en bas des progression dès que ça va arriver à 100% donc dès que ça va charger correctement vous allez voir quand ça va changer correctement ici en haut vous allez voir et afficher les informations sur le film web et ça va juste nous manque à flasher dans sa main de mettre un peu ça va prendre environ quelques secondes via voir quelques menus ça dépend de la puissance de votre visiteur pour charger pour ça je vais mettre la vidéo en pause dans une fois que le film à chaque côté vous allez voir ici en haut c'est en tête affiché la version du autre film web donc ce qui correspond au bon nombre du film web et maintenant qu'est ce qu'il faut faire vous rassurer que vous avez éteindre le téléphone ok éteignez juste le téléphone vous allez abattir vous remettez mais sachez que vous pouvez aussi enlever la carte sim ça ne pose pas problème ok j'ai pas enlevé la carte sim comme je peux laisser ça ne dérange pas rassurez-vous que le téléphone est éteint dès que c'est fait qu'est ce qu'il vous faut maintenant juste un cordon android et rassurez-vous également que vous avez installé les pilotes spd si vous n'avez pas installé des pilotes spd dans votre machine veillez télécharger le pack des miracle driver donc c'est un pilote miracle driver ça contient plusieurs pilotes ça concerne notamment les pilotes spd et mtk et autres bref miracle driver vous allez avoir les pilotes spd dedans là vous installez comme ça ça va faire que ça peut que le lycée peut détecter le téléphone bon pour flasher le téléphone spd il y a des bouts qui a pressé vous pouvez presser soit bouton volume plus en connectant le cordon certains téléphones exigent volume en connectant le cordon d'autres exigent deux touches volume plus volume en connectant le cordon mais si vous ne voulez pas vous casser la tête pressé deux touches volume plus volume ça va mettre le téléphone en flash mode ok d'ailleurs je me rassure que j'ai pressé deux boutons volume plus volume on n'appuie pas touche d'allumage dès que c'est pressé on connecte le cordon mais assez rassurant qu'on a cliqué ici sur le bouton de flash quand je clique sur ce petit triangle là ça lance le flash donc ça passe à juste que je connecte que le téléphone donc je vais juste pressé comme ceci qui connecte le cordon ok on connecte une fois ok quand c'est bien connecté vous pouvez lâcher tout volume comme ceci vous déposez vous voyez ici santé de flasher donc ça va un peu mettre long sachez que c'est en fonction aussi du téléphone en fonction de la puissance de votre ordinateur le flash peut mettre même une minute deux minutes cinq minutes dix minutes en fonction de votre ordinateur donc si ça dure pour longtemps ne vous inquiétez pas il ya c'était film qui peuvent lâcher qui peuvent être flashement 15 minutes et avant déjà le film rassure vous que vous avez vraiment le bon film web parce que vous flasher mauvais film web à l'autre fois ou bien le c'est vous flasher est toujours le même film web mais des versions et des versions peut être entière on voit ici en haut je suis la version 05 en huit sous son place par exemple une version regardez 0 5 en huit si j'ai fait une version comme 0 26 le défaut va bien s'allumer mais la tactile ne peut pas fonctionner donc si vous avez un défaut comme flash et bien et que vous allumez la taxe n'est fonctionnent plus sachez que c'est un problème système et regardez vous voyez comme si ça un peu planté n'est ce pas si vous lâchez un moment ça plante une ne vous souciez pas c'est normal que ça plante et parfois ça peut caler même pendant 15 secondes après ça continue dont il ya que si vous flasher un téléphone et que la taxe n'est fonctionne plus sachez que c'est le mauvais film web de flash et j'ai toujours ce même film web mais des versions plus avancées comme comme ici j'ai la version 0,58 c'est la version ça ne fonctionne pas sur mon téléphone j'ai cherché la une autre version 0,70 0,80 etc c'est que ça fonctionne ok et sachez également que quand vous flasher un téléphone si vous finissez flasher le téléphone le réseau ne s'affiche pas ou bien vous n'est pas venu ça n'affiche pas les 4 sim sachez que vous avez un problème au niveau de votre baseband et il faut chercher le film web qui correspond réellement à votre téléphone et si possible si c'est un problème c'est man d'email et c'est l'email qui ne prend plus l'email n'est plus valide et vous pouvez écrire l'email d'éléments vers l'ouïcèle qui s'appelle l'email vital donc je fais une vidéo également c'est ça donc là ça va un peu prendre du temps c'est pour cela que je vais mettre la vidéo en pause là c'est que ça termine ensuite je vous explique la suite ok quand il affiche message finish et passe la fête il a fait le flash en 207 secondes cela veut dire c'est bon dans ce qu'elle va faire maintenant c'est éteindre c'est de coller le cordon comme ici on enlève la batterie et on remet ensuite on annule le téléphone vu que le flash a été terminé si votre téléphone ne s'allume pas sachez que vous avez flashé le mauvais film et vous avez briqué le téléphone et si ça s'allume déjà ok on va patienter on va patienter à ce que le téléphone s'allume car vous constatez que la tactile fonctionne bien une fois qu'on va voir que la tactile fonctionne bien on va vérifier le numéro email du téléphone si l'email est bien présent si l'email est présent alors c'est que vous avez réussi votre flash correctement vous avez réglé les bugs du téléphone dans les erreurs au niveau du système donc le téléphone va me mettre le long pour démarrer vu que on vient de flasher le nouveau film et l'entrée de se synchroniser donc on va mettre la vidéo en pause ok une fois le téléphone démarrer c'est en us de sélectionner la langue du téléphone vu qu'on est dans une zone francophone on va choisir français et on choisit n'importe quelle france on choisit français on tape c'est commencer donc c'est commencer on vous choisissez un réseau d'opérateurs n'importe quoi jusqu'à ce que ça arrive là bon vu qu'on a flashé un nouveau film model ça a dû écraser les données du compte google donc je vais juste cliquer sur ignorer continuer mais sachez que c'est uniquement pour le spd si vous prenez un téléphone samsung et que vous flashez pensant que ça va débloquer le compte google ou bien le compte samsung c'est que vous perdez votre temps ou bien un téléphone quoi le quoi le combo perdez votre temps donc si c'est uniquement sur les spd alors je vais cliquer sur ignorer pas maintenant je vais pas le mot de passe pour le moment parce qu'il y a une information à vérifier si jusqu'à maintenant tu n'es pas encore abonné à la page alors pense à t'abonner et partage la vidéo ok ok on va patienter dès que ça va terminer cette procédure on va vérifier l'imé ok une fois le téléphone démarrer on va vérifier l'imé ok alors on voit l'imé bien valide vous voyez bien donc mon téléphone a été flashé correctement donc tout est ok alors c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu liker la vidéo commenter positivement et partager et rendez vous dans une autre prochaine vidéo 1